hey yo hey yo salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live aujourd'hui on va partir sur un nouveau nft game c'est bombe crypto sur la blockchain binance allez c'est parti intro alors les gars aujourd'hui on va jouer à bombe crypto c'est un jeu hyper connu de la cryptosphère il ya déjà eu j'ai fait ultra longtemps si vous n'arrivez que maintenant vous allez arriver un peu tard sur le game puisque avant c'était grave abordable et ça l'est de moins en moins surtout qu'il y avait des maisons à acheter et maintenant il y en a plus mais moi j'ai pas eu le temps d'en acheter alors on va get in start alors c'est un play to earn vous pouvez le constater alors on doit éditer des petits personnages pour gagner pour les faire pour comment s'appelle pour les faire bosser un peu pour les faire miner et bomber les mines donc comme vous voyez il ya plein d'excellents qui donne le bitcoin après si vous voulez ajouter directement en fait sur votre metamask comme ça le la c'est sur la binance chain vous devez ajouter déjà ce made net si vous voulez jouer à on est là donc du coup voilà si vous voulez avoir les bitcoins pour pouvoir jouer au jeu et ben vous pouvez utiliser le petit bouton qui est là qui va en fait le bitcoin à votre metamask parce que si vous le faites manuellement c'est à dire on va relancer si vous le faites manuellement c'est à dire apporter des jetons et vous tapez bitcoin vous n'allez pas forcément le trouver voilà vous avez trouvé binamask j'ai tout pourri mais c'est pas trouvé bitcoin ensuite bon on a des informations pour la vente des héros et ben ça se passe toujours par ce wallet quand vous voulez vérifier sur bnb scan et ben faut que vous vérifiez toujours que les choses en fait arrivent de par là en fait là le dernier des héros bon héros vendu et ben il porte c'est du numéro d'nft et là sur les 5000 maisons qu'il y avait à vendre et ben il en reste plus que 200 en vérité donc c'est vraiment très très peu donc on a le mode aventure le mode aventure il se lance vous allez voir quand je vais lancer le jeu alors vous avez des nfc items là il ya tous les les personnages que vous pouvez drop parce que c'est aléatoire bien évidemment ensuite vous avez les hausses je ne sais pas à quoi sert la hausse en vrai vraiment c'est vtm de room de room as functions storing de bomber héros and charging energy ok sauf que c'est pas obligatoire de ouf voilà c'est il ya le battle mode le battle mode je n'ai pas encore fait parce que mes héros et bien ils sont pas encore assez fort ils sont que niveau 1 puisque pour les augmenter je vais vous montrer après c'est voilà pour savoir là le token métriques il est bien expliqué alors c'est que voilà on a quand même une bonne récompense au niveau du play to earn ensuite le staking reward si il apporte une bonne liquidité en fait au jeu alors là il ya les la team qui programme ceux qui s'occupent de la publicité etc ensuite vous avez tous les jeux qu'ils ont fait notamment faut savoir que bon squad c'est leur jeu et du coup là ça passe en nft et vous avez en fait leur les différents jeux qui sur lesquels ils ont le plus réussi et si vous faites bien attention là sur le tien len c'est que ça démontre bien que en fait c'est une équipe tagalog qui s'occupe du jeu c'est c'est philippines pour evers très 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 développé en fait sur ce marché huyen pam tuan lee lamo haïwong c'est vrai que ça fait un peu aussi coréen ou thaïlandais mais je crois que c'est pour se connecter vous avez juste à lancer il ya la forme il y avait le format tablette pc je regarde si je suis bien en ligne c'est un mini de 10 ok c'est bon no problem pc tablette téléphone ios android moi je préfère utiliser le pc donc pour vous connecter vous avez deux choix votre login comme ça avec un mot de passe et sachez que si vous utilisez votre login vous ne pourrez pas faire de transactions dans le jeu pourrait juste jouer pourrait pas retirer les personnages ni quoi que ce soit juste les faire les activer des trucs pour moi je connecter avec mon métamask pour que vous puissiez voir souvent vous allez voir les serveurs s'ils sont en ligne 600 maintenant c'est tout il prévoit bien aujourd'hui il y avait une petite maintenance avant que je lance le jeu c'est pour ça que j'ai pas fait les deux vidéos un peu plus tôt sur ce cadre là c'est maintenant c'est bien puisque sur la page centrale on a des bonnes notifications alors on va lancer le jeu ensemble on va faire pas mal de choses qui sont alors vous voyez j'ai besoin d'un héros niveau 15 ou 15 héros non j'ai besoin de 15 héros en c'est un niveau 15 en fait j'ai besoin de 15 héros pour rejoindre ce mode aventure et j'en ai pas 15 pour le moment j'en ai que eu 3 3 héros donc je suis dans le 13h quand vous voyez là 130 se reposer dans le 13h donc je vais aller dans héros et là je vois qu'ils sont full au niveau de leur vie donc je fais comme ça ils se mettent à travailler comme vous voyez j'ai eu ce commande ce commande ce commande donc c'est pas un truc de ouf j'ai pas de house j'aurais bien aimé acheter une house mais comme vous voyez c'est assez cher mais celle qui reste parce que les tiny house elles étaient vraiment très très accessible mais là vous voyez 720 mais en vrai en octobre le jeu quand j'ai lancé le jeu la première fois et j'avais pas de personnage j'avais pas de bnb puisque mon compte binance était bloqué à l'époque et ben c'était je sais pas c'était 20 20 bitcoin sauf que le prix des bitcoin ils ont augmenté donc du coup maintenant c'est un peu plus cher c'est un peu plus cher donc vous avez le shop où là on va acheter des héros moi je vais en acheter je pense que j'en ai acheté une dizaine ouais une dizaine voilà comme ça on va voir alors que je n'en ai acheté que cinq on va voir on va voir déjà on va tout faire ensemble alors on va aller sur 13 ans vous avez vu là maintenant ils sont en mouvement ils vont essayer de casser les caisses alors il ya plusieurs niveaux en fait quand ils ont cassé tous les coffres il ya ce qu'on a il ya ce qu'on appelle le voilà balance alors le jeu là il a à peu près je sais pas à moi mais j'y joue pas souvent souvent je vous avoue là je vais lancer il ya un mois vraiment avec les béros j'avais j'avais à je m'étais inscrit sur la plateforme en octobre j'avais pas joué alors les dépôts c'est minimum 100 bitcoin c'est-à-dire l'équivalent d'une dizaine de personnages et c'est intéressant pour parce que quand plus vous avez du bitcoin déposé et non plus ils travaillent fort ensuite sur les aimless nft je suis pas trop sûr de savoir ce que c'est je pense que ça doit correspondre à l'autre jeu qu'ils ont créé à côté et on peut aussi stack des billets euros je pense je sais pas comment cela se fait mais voilà alors c'est tout simple il ya juste à laisser tourner j'ai coupé le son puisque c'est un peu chiant et en fait ils vont éclater les coffres c'est comme ça que on va gagner en fait des billets en fait la balance vous voyez j'ai gagné un bitcoin 28 ils ont passé trois niveaux je crois c'est assez long parce que quand vous allez voir ils perdent de la vie assez rapidement en vrai donc ils sont en fait c'est pas de la vie c'est en fait leur niveau de fatigue en fait leur niveau d'énergie quand ils sont à fond ils sont en full énergie et quand ils sont voilà donc vous allez ROI 4% les rewards 100% et après là on voit combien j'ai investi en fait pour m'acheter des combien j'ai investi dans le jeu en vrai donc j'ai investi 30 bitcoin et voilà j'ai miné un un niveau apparemment mais j'en ai investi plus que 1 donc regarde putain ça je sais pas ce que c'est encore les clés je pense que c'est des clés pour ouvrir des niveaux spéciaux donc on va faire ça hop là c'est pour on peut en fait c'est qu'il donne aux rewards pour avoir des produits mais le rendement annuel en fait il est de 219% donc c'est très 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 intéressant les gars alors on va passer là on va passer même on va le faire un peu plus tard parce que moi j'aimerais bien un truc alors s'il y a un autre point c'est que quand vous lancez votre compte vous avez juste appui là et vous pouvez en fait créer un mot de passe et vous pouvez faire qu'une fois être connecté à metamast un mot de passe pour accéder à votre jeu vous avez juste à faire accepté voilà comme ça quand vous voulez vous connecter d'un autre point ou quoi que ce soit et bien vous pouvez checker vos personnages juste en mettant votre numéro de joueur et votre mot de passe au moins pour faire heroes et les mettre en jeu quand ils ont fini de se reposer après homme j'ai pas de homme bien évidemment ils se reposent plus vite à la maison j'imagine c'est d'où l'intérêt d'avoir une maison alors ce qu'on va faire c'est on va aller sur le market un peu pour regarder un peu les autres personnages avant comme vous voyez la plupart des personnages de level 5 level 3 ils se vendent quand même à un assez bon prix sachant que je crois qu'une dizaine de bitcoin c'est à peu près 2 euros donc sans bitcoin c'est 20 euros et là le personnage est vendu à peu près 200 euros en moyenne quand il atteint un super personnage à un super niveau genre le niveau 3 4 ou 5 ou si il a une 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 rareté particulière parce qu'il faut savoir que le 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 personnage va avoir des compétences on va revenir là dessus on va faire le bien héros alors si vous voyez là mon premier personnage que j'ai eu il a deux de stamina donc il a un peu plus de vie que les autres je crois c'est ça d'énergie que les autres voilà il a deux donc qu'il a 100 de stamina pour le bon bleu truc ça veut dire qu'il n'a qu'une seule bombe à la fois bon point de jeu ça veut dire qu'elle fait ça dégâts la speed c'est trois sa vitesse de déplacement par rapport aux autres ils sont que à 1 1 1 1 1 1 à lui il a deux de speed voilà stamina pareil voilà et power je suis ça doit être les la force de leur monde voilà un peu les upgrades mais pour les upgrades il faut faut j'ai un autre héros en fait faut bouffer un faut faire bouffer un autre héros en fait il a passé les vélins et en fait son score voilà pareil on peut faire pareil pour les dead skills voilà et ainsi de suite donc quand vous allez voir c'est de là et se bouge plus vite que lui d'ailleurs elle est bloquée je crois comme vous voyez elle a une vitesse fulgurante lui un peu moins et lui vraiment très long voilà alors qu'on va faire déjà c'est peut-être regarder si on peut pas trouver dans les dernières 24 heures derniers 30 jours on va voir s'il n'y a pas des billes house les billes house on va voir combien ce monde on va aller sur le market déjà c'est peut-être un peu mieux on va voir les billes house on va faire low price je pense que ça va être des petites ça va on est à 200 balles sur celle-là on a un peu plus de 100 balles sur celle-ci ah ouais le pen house je vais connecter mon wallet voilà comme ça on peut voir on va faire les tiny seulement on peut être sûr que les tiny c'est peut-être pas le plus rentable mini house ça va encore on va faire luxury ça va en fait c'est peut-être pas plus arrangeant de prendre les petites dès le début alors le penthouse c'est aussi intéressant que le luxury house on verrait ouais carrément alors on va voir pour la villa ouais ça c'est autre chose super villa c'est d'autres prix voilà donc on est pas mal au niveau des héros on va voir aussi faire low price ok donc quand même ça commence à 200 balles quand même la plupart des personnages commencent à 200 balles mais comme vous voyez c'est des sp légendes on va voir les commons ça se vend pas les commons les rares non plus super rare non plus épique non plus vraiment c'est les sp légendes super légendes là ça se vend super bien ça se vend aux aventures 250 200 dollars un peu plus de 200 dollars je dirais 250 dollars 160 160 250 dollars ok oui j'ai une calcul à tête en tête ne prenez pas en compte donc du coup voilà nous on s'en fout c'est un peu trop cher pour nous on veut pas faire ça nous ce qu'on veut c'est c'est acheter du personnage donc pour avoir 15 personnages j'essaie de débloquer ça pour qu'on puisse le voir ensemble donc il m'en faut 12 donc on va faire shop donc il me faut il me faut 120 bitcoin ok il m'en faut 120 120 ok 120 je sais pas si j'ai assez on va bien voir faire metamask on va faire hop on va aller là hop on va faire swap swap vers euh bm b voilà continuer alors je sais pas combien j'ai de debits ah ouais 0 6 ça fait 23 8 31 7 donc ça il me reste un peu de BNB les gars 762 voilà j'allais vers 0 1 puis le swap essayez ok bon on va retourner sur le menu home parce que voilà à skip il va falloir que je cherche un autre voilà alors exchange alors sur pancakes je peux le faire on va aller sur pancakes soit on est déjà à 18 minutes donc ça charge voilà alors BNB Bcoin voilà on est connecté ah on a quand même du pancake swap peut-être à force de faire des swaps ils m'ont donné des tokens je pensais je pense peut-être bref alors je suis à 0 0.076244 oui on est pas mal au niveau des bitcoins on est un peu au dessus mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors comme ça on garde 0.1 on va swap on va accepter oui hop on va confirmer le swap on va confirmer pause c'est un pending on va tomber un peu c'est bon on interscan pourquoi sur l'interscan on est sur BNB les gars on est sur BNB annulé ouais c'est bon alors c'est passé voilà on a 148 bitcoin ça devrait le faire après 40 balles on est bon on est bon on est bon on est bon je sais pas pourquoi c'est passé sur l'interscan alors là normalement on devrait on va relancer le jeu on va se reconnecter reconnecter on va se connecte on va se connecte on va signer le chou 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 on va attendre la connexion parce qu'il tourne à fond on dirait une pondeuse de pauvre voilà on est à 148 alors on va passer maintenant au shop on va faire 10 comme ça on va en acheter une dizaine parce qu'il y a les frais aussi il faut prendre en compte donc c'est pour ça que j'ai gardé quand même des éminences il faut pas avoir à racheter quand même parce que là on est à 0,01 je vais suggérer confirmer sachant qu'il y a les frais de gaz et les frais tout court donc là j'en prends le mind on va voir après ça m'est déjà arrivé de pas terminer le mind comme ça et que ça se bloque entre temps mais vous pouvez récupérer le mind genre imaginons là si je coupe et tout vous pouvez récupérer même si vous avez payé vos frais 14 on est pas mal 0,94 c'est un peu ralenti il faut attendre un peu on va attendre ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de héros qui ont été édités je sais même pas si je vais pouvoir tous les accueillir enfin c'est long ça va dépendre de la connexion ici j'ai une meilleure connexion que chez moi que d'habitude il y a un vrai wifi avec avec une box vue derrière moi donc je profite pour faire ce live je vous raconte ma vie et dans tous les détails ah la transaction vient d'être confirmée ici voilà on va falloir payer d'autres frais encore j'espère que j'ai assez de de binance j'ai pas assez j'ai pas assez j'ai pas assez 0,01 ça fait combien de frais ça je sais pas combien c'est mais j'ai pas assez j'ai pas assez de frais pour payer alors comment on va faire j'ai pas envie de rejeter je sais même pas combien ça représente 0,01 alors on va aller sur on va refaire ça on va faire boom j'espère pas que ça me fasse ça ah non c'est ça doc metamask doc ok oh ok voilà je vais faire historique 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 c'était fichier historique on l'est récemment fermé c'est celui là voilà 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 quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix attends j'ai quand même c'est mon raconte voilà doc je pense que je vais prendre un peu moins quand même ah on est à 28 c'est pas grave déjà ça doc on va acheter je vais mettre des trucs comme ça dans mes mots crypto bébé voilà 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 torresize le stand de risque voilà c'est le code il y a personne davantage d'avoir personne à direct personne peut me supplanter voilà c'est ça comme ça vous voyez comment on achète des on va voir on va voir voilà on attend la petite validation ici désolé il y a des petites longueurs on a vrai les gars on a vrai on a vrai ce n'était pas prévu prévu en plus il en reste deux à acheter donc ça va être long oh moi j'ai de quoi payer les frais les frais de gas de gas de gas vraiment voilà pour acheter quand même une dizaine de personnages une 13 personnages il faudrait après voir 60 balles 70 balles presque 100 balles ok donc il est fou dans les gars parce que c'est chiant de faire des hold on voilà like that c'est trop donc là ça va comme ça c'est plutôt ça va être ça va être c'est très 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 récive que j'avais collé le bon oui j'avais collé le bon je suis quand même chéquier moi j'avais le bon voilà j'ai reçu les fonds on va faire confirmer on peut fermer les trois ac et on retourne la crypto bombe voilà normalement la requête a été acceptée on va attendre parce qu'il fait bien peu de temps c'est genre un petit message qui va dire la requête a été acceptée mettre même mon bleu bloqué voilà voilà on va se confirmer voilà 34 confirme pas mal je sais pas 1 pourquoi pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal ok ok un autre commande pas mal encore ça fait 3 4 4 4 commons 5 commons 6 commons c'est encore un commons encore un commons encore un commons ils sont pas mal niveau power stamina speed un commons quand même eu un super rare j'ai quand qu'ils sont tous working héros c'est pas ça on va aller sur get et c'est chargé ah voilà là ça travaille ça travaille oh idem ça voyez ce qui lâche bon effectivement on en a 13 parce que j'en avais déjà trois j'en ai acheté 10 il m'en faut encore 2 2 2 c'est pas grand chose 2 donc on va aller au shop on est obligé de les acheter bon il nous manque quand même un petit peu pour le faire donc on va le faire un par un main process avec un pas de chance je vais en avoir un épique pour un truc de ouf de malade ensemble c'est qu'un super rare quand même sur les 13 ans alors on est à 0,9 c'est pas grand chose normalement c'est les frais de transaction c'est pas les beaucoup plus gros frais de transaction les premiers c'est ce qui arrive après qu'ils sont traîtres voilà lui on est ce cas c'est bon ça va un peu plus vite vu qu'il n'y en a qu'un à main il va me demander les frais les vrais frais de transaction ça qui sera aussi élevé que tout à l'heure sinon c'est pas rentable de les acheter un pas le process aucun ok ok nice get ready for the next battle ah si quand même 1 0 0 1 il blague pas sur le mouton je pense quand même c'est à 10 un 10e moins cher c'est dix fois moins cher parce que c'était 0 0 en direct oui c'est un beau commande ça oui plus qu'un à trouver le petit lapin avait plus qu'un à acheter et on est bon mais bon des choses le dernier et on est bon on va faire un petit qu'il n'est mais que c'est que c'est que oui c'est qu'on va payer dix fois plus cher qu'il faut payer le maït ensuite faut payer le le transfert voilà il est fait j'espère qu'il va être super super avec croisez-vous les doigts ça m'épique ça m'épique pas les piques minibum les piques croisons les doigts croiser les doigts avec moi allez 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 ça va fait du temps je ne sais pourquoi pas de transaction supplémentaire c'est ce que j'en suis il faut encore payer les frais je crois à l'essai voilà c'est ce qu'il se passe quand on a un problème à l'estompe il confirme y'aura là c'est l'euro et une roi l'air le guillet à guillem à deux pieds voilà c'est normalement et voilà on va juste dans fait juste ça quand il ya un problème c'est toujours ça on a un bien on a des héros en en rappe comme ça et là on n'a plus qu'à payer les frais pour pouvoir le récupérer c'est à dire qu'il ya un problème au niveau d'internet ça ça a bloqué le process c'est des sécurités et je suis content que ça soit arrivé là comme ça vous pouvez savoir que il n'y a pas de problème en fait on va voir normalement checking de transac si tu vas arriver voilà donc on va le voir au super rare les gars super rare donc 60 balles je sais pas combien ça se revend et en tout cas un d'autre super rare ça ça fait plaise on va l'envoyer au working et maintenant on a aventure qui vient de se débloquer on va déjà avoir 13 heures il voit déjà là où les deux là sont violets je pense que c'est pour ça que les en dessous des des sp là des super je sais plus quoi et ben ils se vendent pas parce que à mon avis pour faire croître le niveau des sp et bien ils doivent donner en pâture tous les petits comme ça pour pouvoir aller en mode adventure alors pas d'adventure on va lancer moi j'ai jamais joué au mode adventure donc je viens de découvrir on va voir alors tu n'es on va chose lui on va play for fun play to earn ce qu'on peut choisir en place au fun mais tout à vrai pour play to earn faut une petite voix en play for fun faut juste ok et je sais pas ce qu'on avait voir donc là au moins il ya une fois plus que en paye tout fait parfaite l'écart donc on va start vu qu'on n'a pas les moyens alors je crois que ah ouais là on joue nous-mêmes c'est pas comment ça se passe ouais on va laisser des bombes comme ça on va aller d'accord on va aller d'accord c'est vraiment utile je suis pas trop sûr de capter le jeu c'est comme un bomberman à mon avis voilà c'est comme un bomberman première je suis tout seul on est d'accord oh waouh marfaka ouais je crois que c'est ça en vrai pay for fun choisissent un nier voilà deux choses attend on va essayer de prendre les meilleurs 8 9 2 3 3 6 3 alors 8 6 6 3 3 8 6 6 3 3 on va aller dans lui on a croisé les doigts assez faux assez faux faut pas se laisser avoir par sa bombe vaya bien je me suis fait niquer vêtement Ah je suis nul Je suis nul Vraiment nul Là il faut refaire une dernière fois On va essayer d'aller Donc on le connait On sait que c'est lui On choose C'est de quoi M'entraîner en vrai Ah le bâtard Ah donc je peux les toucher vite fait Ils vont pas me tuer Par contre la bombe ça rigole pas Je l'ai eu là Je l'ai eu là Oui victoire Ah je gagne zéro Ah ouais Ça coûte des bitcoins et je gagne zéro Bon Vous avez compris Au moins vous avez compris En plus il n'y a pas de Donc il faut vraiment que En fait je gagne Des petites Comme ça là Pour réussir le niveau Il ne faut pas que je me rate Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse des treasure hints A la fond de balle Je ne sais pas si vous avez capé Pour le moment Ce qu'on va faire C'est on va Déposite Non Je pense que j'en rachèterai pour faire un déposite Bitcoin balance Ah ouais c'est dans la balance Qui était là J'ai utilisé Puisque j'en ai fait 3 J'étais à 1.28 Et là je suis descendu Donc hop Je ne peux pas Ajouter Autre truc comme ça Alors Là il y a reward Je ne peux ajouter que dans les reward Alors on va stake On va stake all Est-ce que je peux déposite All All Non Non je ne peux faire que dans les reward Je ne peux pas mettre Ah ouais Non Reward all Je ne pense pas pouvoir stake comme ça All Je ne sais pas Donc je pense qu'il va falloir que je rachète Piquer Bitcoin C'est comme ça Et je crois On peut dépositer comme ça Mais c'est top Hop Confirme Mais je ne peux pas le faire Je n'ai pas assez Non c'est pas grave En tout cas Vous avez compris le principe du jeu Il n'y a pas besoin de De s'éterniser encore Plus longtemps dessus Quand j'aurai le battle Qui va arriver Bah Écoutez Je vous ferai un épisode Extrait pour le montrer Et quand j'aurai Une clé aussi Je ferai un épisode Pour vous montrer Donc voilà C'était Mikey C'était un plaisir De vous présenter Le premier épisode De Bancrypto Qui est vraiment Un jeu Je ne sais pas du tout En vrai C'est un jeu de fou En termes de rentabilité Sur le staking Il est très intéressant Mais sinon Le reste Voilà Vous avez vu C'est Justin Bomberman Mais version NFT Allez Je vous dis A tchuss Ou trop Ou trop Je tabasse le bit Tel pas qu'il y a sur riz Je détaille mes rimes Comme un dealer de chie J'ai livré mes textes Comme le barreau du hep J'ai envasé ma tête Comme le baptême d'après J'évite la haie Je suis venu J'ai décaissé Sous mes défenses Comme si j'avais le cassé C'est un pro de la manette J'ai décaissé dans la tête Flossant la trac Je suis l'hermine panette Je suis l'hermine panette Je suis l'hermine panette Du canadadabus Du canadadabus Avant que les canadadabus